Comment rester élégante même quand il fait ultra chaud ! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore quand est-ce que je poste cette vidéo, mais il y aura deux vidéos où je serai habillée comme ça. Ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'en fait je tourne deux vidéos le même jour. Là nous sommes le 1er juillet, pour moi, et donc la semaine prochaine, pas cette semaine-là mais l'autre, je pars en vacances pendant une semaine. Du coup je ne serai pas là le lundi pour tourner mes vidéos, donc je m'avance, voilà, c'est mon petit planning, c'est mon petit truc. Bon, vous aurez peut-être cette intro dans deux vidéos du coup, parce que je ne sais pas laquelle j'ai posté en premier. Aujourd'hui je vais vous dire comment rester élégante même quand il fait 40 degrés. Je vous avais fait une vidéo comment rester élégante quand il pleut, comment rester élégante quand il fait très froid, donc maintenant quand il fait très très chaud. Vu que là on est en été, on a eu quelques petites fortes chaleurs. Bon, j'avoue que cet été je ne sais pas ce que ça va donner, entre la pluie, le soleil, le vent dans la même journée, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, quand il fera chaud ou même si vous êtes dans un pays chaud ou si vous partez en vacances dans un pays chaud, au moins vous aurez les astuces qu'il faut. C'est parti ! Et les filles, la première chose que je vais vous conseiller pour rester élégante quand il fait chaud, c'est d'opter pour des matières de vêtements rafraîchissantes. Et donc pour ça, on va partir sur des matières... naturelles, bien sûr ! Ça c'est ce que je vous conseille à chaque fois, mais c'est véridique. Et moi-même, j'en fais l'expérience depuis quelques temps puisque j'essaye de plus en plus de prendre des matières naturelles pour justement avoir des vêtements qui durent sur le long terme, avoir des vêtements de qualité. Et franchement, ça fait toute la différence. Je vais vous expliquer. Donc déjà, en été, ce que vous pouvez faire, c'est prendre de la soie. Donc la soie, comme vous le savez, c'est une matière naturelle et qui ne colle pas à la peau. J'en ai fait l'expérience récemment puisque j'ai acheté un pyjama en soie que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà mon petit pyjama. Donc voilà le haut, comme ceci. C'est une petite chemise, un petit chemisier. Et avec, il y a un petit short comme ça. Donc je vais vous expliquer un peu parce qu'en plus, j'ai fait une super affaire pour ça. Donc je vais vous expliquer. Voilà, regardez, la couleur, elle est super belle en plus. Je suis vraiment très ravie. Donc pour vous expliquer, donc ça, c'est un pyjama de chez Intimissimi qui est vendu actuellement. Donc c'est un soie 100%. Il est incroyable. Donc là, comme je vous le disais, ça ne colle pas à la peau. J'en ai fait l'expérience. Moi, j'avais de base justement des pyjamas comme ça, mais de chez Primark. Donc Primark, c'est du polyester. Et c'est vrai que quand il faisait chaud, dans ma tête, j'étais conditionnée comme ça, que ça colle un peu, voilà, quand on transpire ou quoi, ça colle un peu dans le dos. L'autre jour, j'ai porté mon pyjama en soie. J'étais en train de manger. À un moment, je me suis assise et j'avais le dos collé contre la chaise. Et quand j'ai voulu me redresser, je me suis dit, automatiquement, ça va me coller au dos. Quand je me suis relevé, ça ne me collait absolument pas au dos. Et en fait, c'était très léger. Au début, quand je l'ai mis, je me suis dit, punaise, mais j'ai chaud. Ça me tient chaud, la soie. Et en fait, pas du tout. Quand après, j'ai fait ma petite vie chez moi, tranquille, je faisais mes trucs, je me suis dit, mais je suis hyper à l'aise. Et en fait, je n'avais jamais testé. Je n'avais jamais eu de truc en soie. Et quand j'ai testé ça, mais franchement, j'étais choquée. Voilà, tout simplement. A bien fait de mettre le prix. Et encore, je n'ai pas mis le prix puisque je vous explique ce que j'ai fait comme affaire. Donc ce pyjama de base, il est à 110 euros. Le bas, le haut ensemble, enfin, les deux sont séparés, mais le tout fait 110 euros. J'ai eu de la chance. Pourquoi ? Parce que... Enfin, j'ai eu de la chance. J'ai fait mes petites affaires, on va dire. Donc en fait, quand vous adhérez au programme Intimissimi, vous avez donc la livraison et les retours gratuits. Et depuis quelques semaines déjà, vous avez moins 20% des deux articles achetés. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté en deux tailles. Déjà, au moins, ça me permettait de voir quelle taille j'allais prendre, S ou M. Et en même temps, ça me permettait d'avoir les moins 20%. Puisque sinon, avec un seul article, je n'aurais pas eu les moins 20%. Ou ce short-là, je l'ai eu à 26 euros. Voilà. Du coup, j'ai retourné celui qui ne m'allait pas en taille. Donc là, voilà, retour gratuit, je n'ai rien payé. Livraison gratuite, je n'ai rien payé. Et le haut, je l'ai cherché sur Vinted. Parce que du coup, le haut, pourquoi je ne l'ai pas pris sur... Je ne sais plus pourquoi je ne l'ai pas pris avec le short. Parce que je crois que ça me revenait plus cher en fait. Parce que du coup, le pyjama, je l'avais cherché aussi sur Vinted, le tout, mais le short n'y était pas. Par contre, je l'ai trouvé le haut. Et le haut, je l'ai trouvé à une vingtaine d'euros, je crois. Et c'est le même. Franchement, c'est lui. Il est bien. Ce n'est pas une contrefaçon ou quoi que ce soit. Il y a bien l'étiquette Intimissimi. Tout est bon. C'est ça. Je l'ai eu pour, je crois, 24 euros, quelque chose comme ça. Puisque en tout, le pyjama m'a coûté 52 euros. Donc non, 26 euros. Alors le haut, je pense, c'est 26 euros le bas. 52 euros. Voilà. Donc je suis trop contente. Franchement, je ne suis pas contente. Alors, c'est vrai que pour certains, vous allez peut-être vous dire ouais, non mais c'est super cher d'acheter un pyjama à 50 euros. C'est juste pour dormir. Mais franchement, au-delà de ça, moi, je ne sais pas que pour dormir puisque moi, je prends ma douche assez tôt en début de soirée. Et ensuite, voilà, je passe toute ma soirée en pyjama. Enfin, j'aime beaucoup être à l'aise chez moi. Donc du coup, c'est vrai que le pyjama, je le porte quand même pas mal de temps. Ce n'est pas juste pour dormir. Et pour moi, je trouve que c'est important d'être élégante quand on est chez soi. Voilà, tout simplement. Par contre, les filles, un petit bémol, parce que bien sûr, on ne peut pas tout avoir dans la vie, c'est que la soie, ça se froisse très vite. Voilà. De base, aussi, il faut savoir que les tâches ne partent pas face... ça se tâche très vite parce que regardez là, j'ai déjà une tâche. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. Là, j'ai une tâche. Je ne sais pas si on la voit ou pas. Ça me stresse en plus parce que je me dis punaise, ça se trouve, ça ne va plus partir. La première fois que j'ai fait une tâche, je trouve que moi, je suis assez maladroite. Du coup, j'ai paniqué, j'ai vite essuyé, ça ne partait pas. Du coup, je l'ai remis directement à la machine parce que vraiment, je me suis dit et c'est assez stressant mais bon après, c'est comme ça. Il faut faire attention, c'est tout. Ensuite, les filles, en matière naturelle que je vous recommande pour l'été, c'est bien évidemment le lin. Je porte donc là sur moi une chemise 100% lin. Comme ça, je vous montre un petit peu comment c'est fait. De toute façon, vous connaissez, je pense, le lin. Donc, le lin qui est une matière aussi naturelle qui, pareil, ne colle pas à la peau. Donc ça aussi, c'est très agréable parce que vous voyez là, je suis chez moi, il fait quand même assez chaud et j'ai ma petite chemise en lin. Franchement, je n'ai pas plus chaud que ça. La chemise ne me colle pas. Je suis vraiment très très à l'aise dedans. Donc cette ici, c'est une chemise que j'ai prise chez Uniqlo. Je crois que je l'ai prise par contre à à peu près 50 euros. Là, c'est les soldes et ce qu'elle est en solde, c'est possible. Mais c'est 100% lin, franchement, elle est incroyable. Après, bien évidemment, comme la soie, petit bémol, ça se froisse. Voilà, on ne peut pas tout avoir. Après, c'est vrai que sur le lin, je trouve que ça se voit beaucoup moins. Vous voyez, genre là, c'est un petit peu froissé. Mais vu que c'est une chemise que je retrousse un peu les manches, tout ça, c'est pas choquant, je trouve. Ensuite, les filles, on a donc le coton cire sucker. C'est comme ça. Regardez, je vous montre de près pour que vous voyez un petit peu la texture. Mais en fait, c'est une texture qui est gaufrée. Donc en fait, c'est un type de coton. Et donc en fait, ça, c'est un tissu, comme je vous l'ai dit, qui est gaufré, qui est très fin et qui est aussi très très respirant. Donc ça veut dire que dans les tissus comme ça, vous ne transpirez pas ou du moins, en fait, c'est... Voilà, ça respire. Donc ça s'évapore et tout ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de soucis, vous allez vous en dire tout collant à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment des tissus comme ça que vous devez privilégier. Et enfin, vous avez aussi du coup le coton classique, 100% coton, le coton Ecotex. Ça, vous pouvez le voir aussi dans les appellations. Quand vous achetez, normalement, ils sont censés le mettre dans la description. Au moins, vous le voyez, mais ça aussi, c'est parfait. Après, si vous avez du coton normal, c'est bien, mais c'est vrai que vous pouvez des fois avoir du coton à 10 euros comme du coton à 50 euros. Donc voilà, bien faire attention à ça. Ce ne sera pas la même qualité de coton, mais aussi le coton qui est une matière naturelle et qui est très respirante. Au moins, pour ça, vous savez que vous allez pouvoir rester très très élégante et surtout, avec ces matières-là, vous avez de magnifiques tenues à faire. Vraiment. Ensuite, les filles, la deuxième chose que je veux vous recommander pour rester élégante, c'est de porter des vêtements fluides. Donc oui, vous pouvez absolument être élégante en ayant des vêtements fluides, notamment avec des robes trapèzes. Moi, ça, j'adore. C'est vraiment ma petite pépite de l'été. Je trouve que c'est tellement élégant et tellement aéré. Ce week-end, justement, il faisait très chaud, notamment samedi. Les températures sont un peu montées et j'ai porté une robe justement comme ça, blanche trapèze en coton 100%. Et bien franchement, j'étais vraiment très à l'aise dedans. Je n'étais pas toute collée. En plus, elle était à petite bride et vraiment, je l'avais super bien assortie. En plus, j'avais mis un petit bandeau noir dans les cheveux, j'avais mis des grosses perles de culture, j'avais mis des petites claquettes noires. Look impeccable, facile, qui tient pas chaud avec peu de pièces. On adore, vraiment. Vous avez également aussi les jupes trapèzes. Là, j'en ai pris une noire et j'en ai une aussi blanche. Ça, pareil, avec un petit top. Vous ne vous compliquez pas la vie. Encore une fois, quand je vous ai dit less is more, plus c'est simple, plus c'est beau. Franchement, un petit nœud dans les cheveux, une belle paire de boucles ou un beau collier, ça va rehausser votre look immédiatement. Vous n'êtes pas obligé d'en faire des caisses avec plein de choses, plein de vêtements. Pas obligé. Voilà. Une petite jupe, un petit top, vous accessoirisez, c'est très bien. Une petite robe, vous accessoirisez, c'est très bien. Aussi, vous avez donc les shorts également, notamment les shorts en lin qui sont très très beaux pour l'été. Moi, là, actuellement, j'en porte un d'ailleurs, mais vous n'allez pas voir. C'est un short en lin. Alors, lui, je ne sais même plus en quelle matière il est. S'il n'y a pas du lin, du coton, du viscose, je ne sais plus. Mais en tout cas, très agréable, très beau aussi. Vous en prenez dans les tons de beige, crème, blanc. Vous pouvez aussi en prendre des noirs, des bleus marines. Enfin bref, ça, vous avez pas mal de choix. Vous pouvez prendre aussi en coton, des shorts en coton. Ensuite, vous avez forcément les robes assez longues, fluides. Vous avez aussi les chemisiers. Regardez, moi, justement, là, je porte un chemisier en lin qui est très fluide. Franchement, il colle pas. C'est pas non plus une coupe oversize, mais il colle pas. Vous pouvez aussi opter pour de l'oversize si vous accessoirisez bien. Ça peut être très élégant aussi, même par rapport au bas que vous mettez, par exemple, avec une jupe trapèze, un short. Parfait. Voilà. Vous avez vraiment beaucoup de look à faire tout en ayant des vêtements fluides. Ça, c'est totalement possible. Vous avez aussi les combinaisons. Des fois, les combinaisons sont assez fluides avec pantalons larges. Aussi pantalons larges, d'ailleurs, maintenant que j'ai vu que j'y suis, les pantalons larges, c'est parfait. Vous avez aussi des fois des belles blouses un petit peu loose, fluides, qui sont super jolies. La chose, par contre, que je vous conseille fortement d'éviter, c'est le jean. Franchement, en été, je vous conseille pas même si c'est du coton. Si vous avez des jeans 100% coton, vous allez avoir très chaud. Le jean, ça colle. En plus, c'est souvent des cotons épais. Donc ça, vraiment, je vous déconseille fortement les jeans. Bon, je pense que vous le savez, mais voilà, je préfère le repréciser. Ensuite, la chose suivante que je vous recommande, c'est de vous maquiller légèrement. Donc, si vous avez la chance d'avoir une bonne mine, d'avoir un beau teint, un petit teint lumineux, naturellement, un teint frais naturellement, vous avez énormément de chance et profitez-en. Vous n'avez même pas besoin de vous maquiller ou alors, pourquoi pas, une petite touche de mascara et encore, des fois, vous êtes même gâtés par la nature avec des cils longs. Donc là, franchement, vous n'avez rien à faire. Ou même des fois, peut-être un petit peu de blush, histoire de, mais franchement, si vous avez bonne mine et tout, vous n'avez pas besoin. Si par contre, vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de chance et que vous avez le teint terne des cernes et tout, tout y quanti, là par contre, je vais pouvoir vous conseiller. Donc, moi, ce que je fais quand je suis en vacances ou qu'il fait vraiment très chaud, ce que je fais, c'est que je mets donc de l'anti cernes, du concealer que dans les endroits où j'ai des imperfections. Donc, les cernes, là où j'ai un petit peu des rougeurs, surtout là autour du nez, j'ai des rougeurs. Voilà. Si j'ai quelques petits boutons par-ci, par-là, je vais camoufler. Ensuite, je vais mettre un petit peu de blush pour donner bonne mine sur les joues, donner un petit peu de peps au visage et du mascara. Voilà. Et un petit gloss éventuellement, mais voilà, pas plus. Il ne faut pas trop en faire. Si on veut prendre le soleil ou quoi, après vous pouvez sortir aussi complètement sans maquillage. Mais si par exemple, vous allez au travail et qu'il fait de fortes chaleurs, voilà ce que je vous recommande comme make-up. D'ailleurs, je vous ai posté, je crois, une vidéo. Alors juste dans la vidéo, par contre, je mettais du fond de teint. Donc ça, voilà, vous pouvez le faire. Mais par contre, si il y a des fortes chaleurs, que vous êtes à des 35 degrés, là franchement, vous venez d'éviter le fond de teint parce qu'après, vous allez avoir vraiment le visage tout poisseux, tout... Ça va être horrible. Et justement aussi, c'est que quand vous avez un maquillage très léger mais où vos imperfections sont camouflées, vous avez un teint qui est plutôt joli, des yeux mis en valeur, vous allez être ultra élégant. Comme je le dis, trop se maquiller, ça peut aussi aller dans le mauvais côté et ne plus être élégant. Donc voilà, quand vous avez des petites touches de maquillage par-ci, par-là, c'est parfait. Et en plus de ça, si vous avez, je sais pas, un petit peu des taches de rousseur, moi c'est la seule chose que j'ai, des taches de rousseur sur le nez, ça aussi, ça va vous donner bonne mine. Donc avec le maquillage un petit peu autour, ça pourrait être que joli. Donc voilà, rien de plus à faire pour l'été en tout cas au niveau du maquillage. Et enfin, la dernière chose que je vais vous recommander, c'est d'avoir des accessoires d'excellente qualité et élégant à la fois. Donc pour ça, ce que je vous recommande, c'est déjà de mettre un chapeau à large bord et qui a une protection UV si possible. Moi justement, récemment, j'avais acheté un chapeau que d'ailleurs, j'ai dû vous montrer déjà dans des vidéos, qui est un chapeau lac of color et qui a normalement une protection UV de 50. Donc vraiment magnifique, j'avais jamais vu ça dans un chapeau. En tout cas, apparemment, c'est ce qu'il fait. Donc voilà. Ou sinon, vous pouvez opter pour des chapeaux, vous savez, qui ont de large bord pour vraiment bien vous couvrir le visage et même des fois le dos ou quoi derrière. Comme ça, au moins, ça va vraiment vous éviter de prendre des coups de soleil et tout ça. Et en plus de ça, moi, ce que je trouve bien, c'est que le chapeau, c'est vraiment un accessoire mais d'élégance qui est magnifique. Même d'ailleurs, quand vous allez vous promener, que vous êtes en vacances ou même pas en vacances d'ailleurs, que vous allez juste vous promener comme ça, que vous vous sortez en journée, vous pouvez largement accessoiriser vos tenues avec un beau chapeau en paille. Ça sera très, très élégant d'ailleurs. Ensuite, les fils que je vous recommande du coup en accessoire, c'est d'avoir une bonne paire de lunettes de soleil. Pour ça, il faut bien opter pour des lunettes de soleil qui ont des verres optiques et pas des verres en plastique parce que du coup, il faut savoir que le soleil peut vraiment endommager votre vue. Parce qu'en fait, il y a environ 55% de l'énergie solaire qui se compose d'ultraviolet et de rayons infrarouges. Donc que nous, on ne voit pas, c'est invisible à l'œil nu mais par contre, c'est hyper dangereux pour la vue. Et en fait, du coup, c'est ces rayons-là qui peuvent endommager votre œil et qui peuvent du coup causer des lésions donc justement à la rétine et tout ce que vous avez dans l'œil. Et du coup, après, c'est comme ça que vous pouvez avoir des maladies de l'œil comme par exemple la cataracte. Quand vous avez des lunettes avec des verres optiques teintés et en fait, c'est la teinte du verre qui va filtrer les rayons, ces rayons-là qui sont dangereux. C'est pour ça que des fois, je sais que quand on n'a pas forcément les moyens, on opte pour des lunettes de soleil, de boutiques de vêtements comme H&M, Mango, etc. Mais malheureusement, alors oui, c'est pas cher mais c'est pas de la qualité. C'est pas de la qualité et ça peut endommager votre œil. Donc moi d'ailleurs, je vous avais proposé, je vous avais fait une petite vidéo où je vous montrais les dupes un peu de lunettes de soleil donc ça, c'est vraiment quand vous n'avez absolument pas le budget mais en tous les cas, moi je vous recommande vraiment d'opter et d'investir dans une belle paire de lunettes. Alors prenez directement une paire de lunettes qui va à la forme de votre visage et qui est un petit peu intemporelle. Après, en règle générale, les lunettes de soleil, il n'y a pas spécialement de mode. Moi je sais que j'avais une paire de Ray-Ban, vous savez, aviateurs. Ça fait des années que je l'ai et jamais encore. Franchement, j'aime trop, j'adore cette paire. Alors après, c'est pas la paire la plus élégante, je dirais, c'est un peu plus tendance qu'élégant. Une paire qui se démodent pas plus que ça. Donc vous avez plein de paires comme ça, même par exemple si vous avez un visage, vous pouvez porter des grosses lunettes, ça, ça se démode pas. Les lunettes en oeil de chat, pareil. Franchement, en lunettes de soleil, vous pouvez trouver une très bonne paire qui ne va pas se démoder et ne prenez pas une couleur trop flash ou quoi. Essayez de prendre quelque chose de noir au moins vous êtes sûr que ça va avec tout et que dans le temps vous allez les garder. Parce que c'est vrai que moi pour le coup, j'avais une paire de lunettes de soleil Guess en oeil de chat donc oeil de chat qui va bien à la forme de mon visage mais elle est argentée en fait. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui va avec tout donc je la mets pas trop cette paire donc voilà, c'est dommage. En tout cas, je vous recommande vraiment d'investir dans une paire de lunettes en sachant que quand vous allez chez l'opticien, je suis certaine qu'ils ont aussi des paires de lunettes de soleil qui ne sont pas forcément des marques de luxe à des prix du coup beaucoup plus raisonnables et qui vous protégeront parfaitement du soleil. Et bah écoutez les filles, on arrive à la fin de cette vidéo. Bon c'est une courte vidéo puisque du coup j'en ai tourné deux en une après-midi donc c'est assez long. En tout cas, si vous avez d'autres astuces pour être élégante quand il fait très chaud, je vous invite à nous dire tout ça dans les commentaires parce que comme je vous dis, ça peut tout nous aider et j'aime beaucoup cette façon de partager tous nos avis, nos astuces, nos bons plans, etc. Donc n'hésitez pas. Sinon, comme vous le savez, on se retrouve donc tous les jours sur Instagram et sur TikTok pour des conseils, glow up, élégance, etc. Et on se dit donc à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo.